Bonjour à vous, ça y est, c'est fait, la série Miss Marvel s'est conclue cette semaine et donc on se retrouve pour la review de la saison complète et bien sûr aussi une analyse un peu avec spoiler de l'épisode 6 qui a conclu cette saison. Je préfère dire saison que série parce que j'espère que ce sera renouvelé pour une deuxième saison. Pour l'instant il n'y a pas encore eu d'infos mais il y a la Comic Con qui arrive la semaine prochaine donc ça ne m'étonnerait pas que Marvel attendre la semaine prochaine pour ce type d'informations. Donc on va parler de la fin de cette saison et de la saison dans son ensemble du coup vu que maintenant on a un aperçu global de ce qu'elle vaut forcément vu qu'elle a été diffusée en entier. Et donc globalement avant de rentrer dans l'épisode 6 en détail, sans spoiler, qu'est-ce que j'ai pensé de la série Miss Marvel ? Eh bien honnêtement c'est une série que j'ai beaucoup aimée à un autre niveau on va dire que d'autres séries parce qu'elles sont vraiment toutes différentes les séries du Marvel Cinematic Universe donc ça c'est cool. Maintenant je trouve que ça a été vraiment un petit moment de positivité quand je regardais ça sur Disney+. C'est vraiment une série où on ne peut pas s'empêcher d'avoir la banane quand on la regarde parce que le personnage est super attachant et il y a vraiment toutes ces vibes positives dans certains épisodes et voilà, moi j'aime beaucoup. Après si vous avez vu mes review des 5 premiers épisodes ça ne vous choquera pas si je vous dis que j'ai trouvé les épisodes un peu inégaux en termes de qualité. Et c'est plus en termes d'avancée de l'intrigue. Typiquement je trouve que le premier épisode était vraiment excellent et puis après on a les épisodes 2 et 3 qui étaient aussi très bien qui continuaient en fait sur la même lancée et puis je trouve que les épisodes 4 et 5 étaient un peu en dessous fort heureusement, j'en parlerai plus en détail un peu après mais l'épisode 6 était vraiment très bien aussi je dirais du même acabit que les 3 premiers épisodes. Donc malgré ce passage à vide à un moment sur la deuxième moitié de la saison on a vraiment une saison qui débute très très bien et qui se termine très très bien avec tout ce qu'on peut attendre d'une série Marvel donc ça je dis c'est bien. Franchement oui, c'était bien je trouve que c'était comme je l'ai dit un élan de positivité personnage de principal très attachant la plupart des personnages sont assez on sait s'identifier parce qu'il y a aussi les problèmes au lycée etc donc c'est le genre de teen drama qui n'est pas vraiment juste un teen drama tout le monde peut s'y reconnaître j'ai bien aimé la façon dont les pouvoirs de Kamala Khan s'expriment après on en parlera encore un peu plus par rapport à l'épisode 6 mais j'ai trouvé que ça collait bien à l'univers de la série alors après à côté de cela je trouve que c'est bien que la série soit centrée uniquement sur Kamala Khan qui n'ait pas eu de grosses guest stars qui étaient annoncées à l'avance ou quoi que ce soit donc voilà c'est vraiment l'histoire de Kamala Khan et je trouve ça aussi très bien et pour le reste qui contribue évidemment à l'ambiance positive j'ai beaucoup aimé la musique je trouve que ça avait vraiment quelque chose d'original il y avait un mix entre de la musique parfois un peu super héroïque très positive aussi avec des instruments qu'on n'entendait pas spécialement dans le passé comme des glockenspiel ou des plucks dans les synthétiseurs donc ça je trouvais que c'était vraiment bien et à côté un mix évidemment avec des musiques à consonance arabe ou indienne je crois que c'est plutôt indienne je ne m'y connais pas très bien dans ce genre de musique et donc le mix des deux était vraiment bien fait je trouve et ça contribue vraiment à une ambiance globale voilà c'est bien ah oui et dernier point j'ai trouvé très original et il y a vraiment eu ça du début à la fin l'incrustation des textes dans la série donc ça peut paraître du détail mais je trouve que voilà c'est vraiment encore un détail qui fait que ça fait ressortir la série du lot que ce soit les échanges de messages qui s'incrustent sur les murs ou dans les panneaux publicitaires ou même simplement le générique qui prend le décor de Jersey City pour pouvoir mettre le titre de la série les noms des acteurs etc j'ai trouvé ça vraiment sympathique ça change un peu d'un générique totalement fait en 3D donc voilà je trouve que ça donnait aussi un petit ton à la série avant de rentrer dans les spoilers petit avis sans spoiler aussi du dernier épisode parce qu'il faut en parler parce qu'au delà de la série en tant que tel l'épisode 6 était vraiment très très bien j'avais un peu peur pour l'épisode 6 après avoir vu l'épisode 5 et l'épisode 4 qui comme je vous l'avais dit était un peu en dessous du reste et si l'épisode 6 a vraiment relevé le niveau c'était vraiment une très très bonne conclusion je trouve et voilà il y avait tout il y avait de la baston il y avait du stress il y avait de l'émotion il y avait vraiment à nouveau Kamala Khan qui je trouve était incarné à la perfection par Iman Vellani donc on avait tous les éléments pour faire vraiment une très bonne finale de saison mais alors que faut-il aussi pour que ce soit non seulement juste une bonne fin de saison mais une fin de saison de série Marvel il y avait des éléments ils étaient là j'en parle juste après dans la section spoiler mais il y avait une énorme référence à la fin de l'épisode et en plus il y avait aussi une traditionnelle scène post-générique et celle-ci valait vraiment le coup d'œil du coup que diriez-vous d'en parler ? Miss Marvel épisode 6 je trouve que c'était quelque chose alors on a vraiment la conclusion de l'histoire et moi Kamala qui est de retour après deux épisodes passés au Pakistan je ne dis pas que c'est pour ça évidemment que c'était moins bien pour refaire référence aux épisodes 4 et 5 je disais qu'il était en dessous du lot c'est évidemment pas parce que ça se passait au Pakistan c'est parce que l'intrigue n'avançait pas je trouve et que ça partait dans tous les sens c'est pas pour rien je vous disais que la semaine passée c'est que je ne sais pas où va cette série et là on repart donc sur ce qu'on avait connu en fait avec les deux trois premiers épisodes quelque chose de vraiment ancré à Jersey City et je trouve que c'est ce qu'il fallait faire parce que sinon ça allait partir dans une direction totalement what the et ce que je trouve bien c'est que on veut essayer de faire passer Kamala pour le méchant de l'histoire après qu'il ait visiblement obtenu ses pouvoirs transférés de sa mère ce que je comprends toujours pas mais soit et Kamala essaye de le protéger de Damage Control donc l'organisation qui gère un peu l'après coup de l'arrivée d'un super héros ou un peu le contrôle à New York en tout cas et visiblement au sein de Damage Control ils ne sont déjà pas d'accord et donc en fait tout part d'une mauvaise décision d'un des agents de Damage Control qui décide d'attaquer quand même l'école dans laquelle Kamala, Kamran et leurs amis sont planqués pour faire le siège et donc je trouve ça bien parce qu'au final il y a toute la communauté qui se rallie autour de Kamala et on a vraiment Kamala qui devient une héroïne de quartier un peu comme Spider-Man et j'aime bien déjà de base parce que j'aime bien Spider-Man mais au-delà de ça je trouve que ça correspond vraiment bien au personnage parce qu'elle incarne vraiment une communauté elle incarne sa petite ville de Jersey City en même temps et donc je trouvais ça bien justement qu'il y ait l'aspect communauté qui soit autour d'elle et que du coup Damage Control se retrouve face à une situation de ouais mais en fait elle n'est pas détestée elle n'est pas dangereuse elle protège et finalement c'est eux qui sont à porte à faux donc voilà je trouve ça bien au final que Kamala Khan termine sa saison en étant vraiment une héroïne adorée du public et qu'elle ne soit pas considérée comme une menace donc ça j'aime beaucoup la façon dont ils ont traité le personnage et alors j'ai beaucoup aussi aimé ce qui dérive un petit peu des comics tout de même mais qui est vraiment je pense totalement logique dans la série et qui apporte vraiment une bonne touche d'émotion par rapport à ses parents et oui parce que finalement c'est son père qui lui trouve son surnom en réalité alors j'avoue que je ne m'y connais pas vraiment en étymologie du nom de Kamala donc on va supposer que c'est vrai et bien si c'est vrai chapeau franchement après je me demandais est-ce que dans les comics ils ont choisi le nom Kamala pour cela c'est possible petite parenthèse donc son père lui choisit son surnom et c'est sa mère qui lui donne son costume ça je ne m'y attendais pas du tout j'avoue surtout qu'on avait finalement un élément de son costume à chaque épisode et puis là bam elle lui offre tout son costume et franchement son costume est il est magnifique je trouve honnêtement je le trouve vraiment très sympathique un peu à mi-chemin entre ce qu'on a dans le comics et ce qu'on a dans le jeu vidéo Avengers où le costume est aussi assez cool donc je trouve que c'est vraiment bien c'est un costume qui rend très bien aussi à l'écran et ça la met aussi en valeur il faut le dire je trouve que c'est vraiment un costume qui va bien à Iman Vellani rien à dire sur le costume chapeau après au delà de ça on ne peut pas ne pas parler de la référence de la fin de la série quand même allez donc si vous avez vu vous voyez directement quand je parle la fameuse référence quand Bruno lui dit qu'il a encore jeté un coup d'oeil un peu plus en profondeur sur son ADN etc et que il s'est rendu compte que ok elle contrôle la lumière nour comme les autres jeans comme les autres clandestins mais en fait elle ne les utilise quand même pas exactement de la même manière il y a quand même quelque chose qui la différencie des autres une sorte de mutation donc clairement on sait que Kamala Khan n'est pas comme les autres non seulement elle n'est pas comme les autres humains non seulement elle n'est pas non plus comme les autres jeans donc voilà ça y est la porte est ouverte pour une nouvelle faction d'êtres humains surhumains sur dans l'univers cinématographique Marvel alors là il y a deux solutions oui deux deux parce que là on ne sait pas vraiment dans quel sens ça part alors peut-être que Bruno a utilisé le mot mutation dans le sens on va dire purement littéral et de se dire bah tiens je ne sais pas comment trop apporter à nommer cela c'est la première fois qu'il voit cela c'est comme si elle était différente des autres humains cela peut être le cas des inhumains donc dans les comics Miss Marvel est une inhumaine c'est pas parce que Bruno dit mutation qu'on part d'office sur les mutants donc peut-être que c'est quand peut-être qu'elle est inhumaine qu'on va en apprendre plus par rapport à cela dans The Marvel on verra parce qu'évidemment la deuxième solution c'est que mutation veut bien et bien dire mutant alors apparemment on a entendré une musique qui fait vaguement écho à la série animée des années 90 de X-Men j'ai pas vraiment fait attention je vous avoue moi à ce moment là j'étais tellement what que j'ai pas fait attention à la musique c'est possible alors ça pourrait dire que les mutants arrivent dans l'université cinematographique Marvel même si on le savait mais que Kamala Khan serait la première mutante du MCU là j'avoue que si c'est le cas j'ai un peu du mal comme je vous l'ai dit il y a deux solutions soit Kamala sera effectivement une inhumaine soit elle sera une mutante je vous avoue que je préférais qu'elle soit une inhumaine parce que ce sera un peu dénigrer les inhumains et comment ils vont les introduire si Kamala Khan est une mutante et puis je pense que ça se dévirait ça dévirait vraiment trop trop ça dévirait trop ça dévirait trop je vois pas pourquoi en fait on devrait faire de Kamala Khan une mutante mais à voir je suppose et comme je l'ai dit on en saura sans doute plus dans The Marvels qui sort dans un an parce que la scène post-générique là aussi il y a des choses à dire là dessus alors pour ceux qui se poseraient la question parce que j'ai vu que ça avait prêté un peu à confusion moi aussi sur le moment même j'étais un peu confus parce qu'elle a été très vite cette scène alors Miss Marvel est bel et bien disparue à travers un portail elle a été aspirée ailleurs on ne sait pas où et c'est Captain Marvel qui est apparue à la place donc ce n'est pas comme dans les comics Miss Marvel qui obtient un pouvoir de polymorphe et se transforme dans son apparence en Captain Marvel c'est bel et bien Miss Marvel et Captain Marvel qui ont échangé de place pas moi qui le dit il y a un article de Marvel.com qui explique et qui décrit la scène post-générique c'est exactement ça je suppose qu'on en saura plus dans The Marvel sur le pourquoi c'est arrivé je soupçonne même que ce soit peut-être une scène qui est dans The Marvel et qu'on verra de manière plus étendue donc ça c'est arrivé régulièrement pour des scènes de Captain America Civil War Thor Ragnarok Avengers Endgame voilà ça arrive de plus en plus régulièrement qu'on ait un bout de scène qui sera dans le film donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça et après on en apprendra davantage sur pourquoi Captain Marvel est là et où est partie Miss Marvel il y a des rumeurs qu'il y a des liens avec Secret Invasion donc peut-être que Miss Marvel est arrivée dans un faisceau spatial avec Nick Fury peut-être qu'ils ont trouvé détecté le Bangle le bracelet que Kamala porte et parce qu'il y a je ne sais pas moi peut-être qu'il y a des origines aliens et qu'ils veulent le retrouver avant tout qui sait ce bracelet a peut-être même un lien avec les 10 anneaux de Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings vu que pour rappel on voit aussi Captain Marvel dans le film par rapport à ses anneaux là je vais loin je vais loin rattrapez-moi mais je pense que ça peut se tenir honnêtement ça peut se tenir alors peut-être que c'est en détectant ce bracelet que les deux ont échangé de place visiblement ça n'avait pas l'air d'être prévu en tout cas que Captain Marvel se retrouve là donc à voir comment cela cela sera expliqué et du coup j'ai hâte de voir le film parce que j'ai absolument aucune idée de ce que ce film va raconter voilà je pense qu'on va s'arrêter là dites-moi ce que vous avez pensé de la série Miss Marvel dans son ensemble qu'est-ce que vous quelles sont vos théories sur ce que je viens de dire sur la scène post-générique sur la fameuse révélation dans la série dans la finale de la série Miss Marvel bien sûr mettez une petite balise spoiler au début de votre commentaire si vous en parlez voilà épargnez les autres des différents spoilers soyons sympas et sur ce je vous retrouverai la semaine prochaine pour faire une petite update de l'ordre de visionnage du Marvel Cinematic Universe on parlera de où se situe la série Miss Marvel mais aussi le film Thor Love and Thunder dans cet ordre de visionnage et franchement je trouve qu'il y a pas mal de logique dans l'ajout de ces deux sorties du MCU donc on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao ciao